– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du Parti Socialiste. – C'est pour ça que vous avez créé un nouveau groupe où vous ne reconnaissez plus dans les idées du Parti Socialiste ? – On ne se reconnaissait plus dans la manière dont le groupe était géré par un proche de Manuel Valls. Donc c'est ce qui a conduit à constituer ce groupe transpartisan. Donc je me suis posé effectivement la question de savoir ce que j'allais faire. Et les deux questions en réalité que je me suis posées, c'est est-ce que je crois en l'avenir politique de ce parti ? Et est-ce que je crois que je peux, moi en tant que militante, de continuer d'imiliter, de défendre mes idées ? – D'accord. – Et à ces deux questions-là, je suis forcée de constater que la réponse est non. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui que l'avenir de la gauche, que la reconstruction de la gauche va se faire autour du Parti Socialiste. Malheureusement, j'espère que ce sera avec le Parti Socialiste. – Vous voyez où votre avenir du coup ? Peut-être du côté de Benoît Hamon ? On sait que vous êtes proche de Benoît Hamon qui a créé son mouvement du 1er juillet, ça peut être aussi… – Oui, pour l'instant il y a un mouvement qui a vocation à devenir un parti politique. Donc de toute façon cette question-là se serait posée, elle s'est posée un peu plus tôt pour moi, mais elle se pose, je sais, pour de nombreux socialistes de savoir où est-ce qu'on est le plus à même d'être utile pour les idées qu'on porte. Et aujourd'hui, moi je fais le constat que c'est dans ce que développe Benoît Hamon comme idée et autour de la structure qu'il va constituer que je vais pouvoir porter les idées auxquelles je suis attachée et puis au sein de ma famille, même si je continue d'y avoir de nombreux amis et de nombreuses personnes qui défendent des idées communes. Mais vraiment je pense qu'aujourd'hui l'avenir de la gauche va se faire autour d'autres structures. Le Parti Socialiste, on l'a vu dans les derniers résultats électoraux et aujourd'hui vraiment renvoyer une image très passéiste qui ne correspond pas du tout à ce que les gens attendent. – Vous avez l'impression de quitter un navire qui est en train de couler ? Est-ce que c'est le cas ? – J'espère que non, j'espère que ce parti va réussir à retrouver le bon cap, je ne suis pas persuadée. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, la gauche va se reconstruire avec des structures politiques et j'espère que le Parti Socialiste en sera. Mais les décisions qui sont prises par la Direction Nationale, indépendamment des histoires d'exclusion, on voit que c'est des règlements de comptes politiques, c'est des choses assez classiques, mais il y a d'autres phénomènes plus graves où ce parti est inaudit pour l'instant, on n'a pas une voix qui est portée et qui permet de porter des idées de gauche. – Petite pause dans cet entretien avec le portrait de la rédaction comme chaque mardi dans le 7-8 Journal. Il est consacré à une personne que vous connaissez très bien, Sandrine Gangam, c'est Catherine Tasca. Elle a mis fin à sa carrière politique en décidant de ne pas se présenter pour un nouveau mandat de sénatrice. Retour sur son parcours du Parlement au gouvernement avec Nicolas Dandry. – Discussion du projet de loi Confiance dans l'action publique au Sénat le 11 juillet 2017. Dernière prise de parole de Catherine Tasca en tant que sénatrice des Yvelines à propos des emplois familiaux des parlementaires. – Mais il suffirait pour ce faire d'encadrer strictement ces embauches familiales comme d'ailleurs a su le faire désormais le Sénat en limitant à un seul emploi ce type de recrutement et en plafonnant le niveau de rémunération. – Ses premiers pas dans les Yvelines, Catherine Tasca l'est fait en 1997. La direction du Parti Socialiste l'a choisie comme candidate pour les élections législatives anticipées dans la 11e circonscription. La campagne électorale, une nouveauté pour la socialiste. – Il faut évidemment tenir compte du monde militant, d'abord des adhérents de son propre parti, ensuite de la famille politique, de l'ensemble de la gauche, mais il faut surtout découvrir les habitants et tenir compte d'eux, parce que ça c'est l'autre monde et c'est le monde pour lequel en réalité on est là. – Pour sa première élection, elle est élue députée face au candidat RPR UDF, Jean-Michel Fourgousse. – Très très heureuse, vous dites une victoire serrée, moi je trouve que par rapport aux précédentes élections, c'est une grande victoire. Je suis très heureuse et comme vous le dites, je suis peut-être doublement heureuse parce que c'est la première fois que je vis cette émotion. C'est formidable parce que c'est une victoire partagée et avec beaucoup de monde. – Députée, elle présidera la commission des lois. Elle participe aussi à l'inauguration du bâtiment Vauban de l'université Versailles-Saint-Quentin, une cérémonie aux côtés du Premier ministre Lionel Jospin. Il nommera Catherine Tasca au ministère de la Culture en 2000. Un retour aux sources, elle qui a occupé des postes ministériels à la rue Devalois entre 1988 et 1993. – Cette maison ne m'est pas inconnue, j'y reviens avec un infini plaisir. En même temps, croyez-moi, avec la conscience aiguë qu'en quelques années, beaucoup de choses ont bougé. – Je ne siègerai plus dans l'hémicycle, mais je continuerai à me sentir députée des Yvelines et en tout cas à maintenir un contact très très étroit avec ma circonscription. – Lors de l'élection présidentielle de 2002, Catherine Tasca soutient à son tour Lionel Jospin aux côtés de Jean-Paul Huchon ou encore de François Hollande lors d'un meeting organisé à Bois-d'Arcy. Le 21 avril 2002 est vécu comme un échec cuisant. – Je suis atterrée par les résultats qui sont sortis du choix des électeurs. Cette montée de l'extrême droite est quelque chose d'absolument terrifiant et qui ne représente pas ce qu'est la France d'aujourd'hui. – En 2004, Catherine Tasca est élue sénatrice, un siège de parlementaire qu'elle quitte aujourd'hui après 13 années de mandature. – C'est un changement qui, de fait, est douloureux parce que moi j'ai beaucoup aimé le Sénat. Et donc là, j'ai travaillé pour les Yvelines, pour les Yvelines et aussi pour l'ensemble du pays. Mais c'est là que s'est fait mon attache très forte avec les Yvelines. – Entre territoire des Yvelines et une passion pour la culture, Catherine Tasca met un terme à cette partition politique sur une note de Mozart, un compositeur qu'elle apprécie. – La conseillère régionale Sandrine Grandgamb qui est toujours avec nous sur ce plateau. Petite réaction à ce sujet. On le sait, vous avez pu avoir aussi des divergences d'idées avec Catherine Tasca, mais quel regard vous portez sur sa carrière politique ? – C'est une grande dame de la politique et c'est un beau parcours. Et ça a permis d'ouvrir aussi la voie à d'autres femmes parce qu'elle a montré qu'elle était une femme compétente, travailleuse, énormément bossée. C'est incontestable. Et moi, le seul bémol, c'est parce que les divergences, elles sont minimes au regard de ce qui peut nous rapprocher. Mais je regarde qu'elle était un soutien indéfectible au gouvernement d'Emmanuel Valls et qu'elle l'a amenée même jusqu'en juin à vouloir la victoire de parlementaires proches d'Emmanuel Macron, même si en septembre, elle a un petit peu changé sa manière de voir les choses. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de mal dans les Yvelines. Après, il y a tout ce qu'elle a apporté et ça fait passer bien sûr ces derniers mois, ça les met de côté, on va dire. – Et elle avait soutenu, on le rappelle, Manuel Valls lors de la dernière primaire de gauche, dernière partie de cet entretien, Sandrine Gangambe, un échelon plus local. Vous êtes conseillère communautaire d'opposition de 50 ans en Yvelines, l'agglomération qui a depuis le mois dernier un nouveau président, le maire des Républicains d'Élancourt, Jean-Michel Fourgousse. La majorité de droite qui a proposé à l'opposition de gauche quatre postes de vice-présidence, est-ce qu'il y a un accord ? Est-ce que vous allez accepter ces postes de vice-présidence ? – Nous, ça fait les quatre villes de gauche. Depuis le début de cette mandature, on demande à participer à l'exécutif. On demande à être partie prenante de l'avenir de ce territoire puisqu'on pèse aussi dans ce territoire. Et puis qu'il y a des clivages qui sont parfois indépendants des parcours politiques mais qui sont liés au territoire réellement. Donc ça paraissait normal. On a entendu la demande de Jean-Michel Fourgousse qui est d'accepter cette proposition de participer. Après, il y a une charte de gouvernance qu'on veut vraiment mettre en place avec nos collègues pour que ça marche. – Il y a quelques négociations encore du coup. – Donc il y a encore des négociations à la fois sur les périmètres et puis sur comment on fait, comment on travaille à 12. Et là, il faut avancer avec tous les maires. Mais sur le principe, je crois qu'il y a un accord qui se dessine. – Merci Sandrine Gangrande d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on s'est régional élu à Saint-Quentin-en-Yvelines et également à la ville de Trappes. Trappes où des entreprises ont coaché des stagiaires. C'était ce matin. L'école de la deuxième chance des Yvelines organisait des entretiens d'embauche test pour ses élèves. Plusieurs sociétés locales ont joué le jeu pour aider ces jeunes sans diplôme à s'entraîner tout au long dans les conditions presque réelles. Des conditions presque réelles, c'est un reportage de Nicolas Kirillovitz. Un candidat, deux recruteurs. Toutes les conditions sont réunies pour donner l'impression à Mehdi qu'il passe un entretien d'embauche. Il s'agit pourtant d'un entraînement pour le jeune homme. Comme lui, les stagiaires de l'école de la deuxième chance des Yvelines font face ce matin-là à des professionnels pendant 25 minutes. Objectif, les tester, mais surtout leur donner confiance avant de décrocher un vrai rendez-vous. Au revoir, merci, courage, à bientôt. Ça leur permet de se situer, en fin de compte, dans leur accompagnement. Ça leur permet de prendre confiance en eux, dans le cadre de leur démarche, de travailler leur projet professionnel avec plus de confiance, de pouvoir s'épanouir. Ils étaient positifs, ils m'ont dit que vu que c'était une passion que je voulais mettre en œuvre dans un métier, ça pourrait être intéressant, j'aurais tout pour conquérir ce que je veux faire. En tout, 25 jeunes ont participé à cette matinée spéciale. Pour les aider, 10 recruteurs locaux ont répondu à l'appel. Ce premier contact avec le monde de l'entreprise doit permettre aussi à ces stagiaires en formation depuis plusieurs mois de diversifier leurs compétences. Il y a le marché de l'emploi et on sait qu'il y a beaucoup de concurrence dans le marché de l'emploi. Il faut que ces jeunes soient prêts aussi à faire face à ce marché de l'emploi et cette concurrence. Et pour ça, il faut qu'ils puissent réussir à faire un super entretien pour pouvoir décrocher leur premier emploi. Depuis leur lancement il y a 20 ans, les écoles de la deuxième chance ont accueilli des jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans. En 2016, 85% des stagiaires ont bénéficié d'une sortie positive, alternance, formation qualifiante ou contrat aidé. Le département des Yvelines compte 3 écoles, dont une a 50 ans en Yvelines. Le très haut débit dans les Yvelines, pardon, excusez-moi, qui vient de franchir une nouvelle étape. Ce matin a été inauguré à Basemont une première armoire de montée en débit. Vraie évolution pour les habitants qui pourront être équipés à terme de la fibre optique. Première armoire d'une longue série dans le département, le point avec Marie Pantra et Camille Lambert. C'est une petite révolution pour cette commune et ses 1 600 habitants situés au cœur de la plaine de Versailles. Un village rural au charme d'antan, mais un peu coupé des communications numériques. Mardi 7 novembre, une armoire de montée en débit a été inaugurée sur la place de l'église. Un événement attendu par les locaux. Je pense surtout aux entrepreneurs indépendants qui sont nombreux dans le village, donc qui travaillent sur place et qui ont besoin d'une informatique de qualité, de pouvoir travailler vite, de communiquer vite. C'était le Moyen-Âge, justement, vous aviez une journaliste qui disait à l'instant qu'elle avait 0,3 dans sa propre maison qui est justement aux écarts de Basemont. Ceux qui sont à loin, ils ont un ennemi, ils rament, ils rament, ils rament, ils rament. On pourrait se faire répondre du coup par ça. Et là, alors la montée en débit permet d'atteindre en moyenne de l'ordre de 15 mégas. 500 foyers seront alimentés par cette armoire dès février 2018. Objectif à terme, accueillir la fibre en 2020. Un défi lancé depuis 2016 par le Conseil départemental avec la création de l'établissement public Yvelines Numérique. 7 millions d'euros déployés. Pourquoi ? D'abord pour lutter contre la fracture numérique. Il n'y a aucune raison que la majorité des 262 villes de notre département soient équipées et certaines d'ores et déjà de très haut débit et que d'autres soient, entre guillemets, laissées pour compte. Comme Basement, 44 autres communes vont être équipées d'armoires de montée en débit dans les prochains mois. Près de 15 000 foyers sont concernés. Une première au Vélodrome national. La boxe débarque dans l'enceinte Saint-Quantinoise pour une soirée exceptionnelle. The Main Event 4, ce samedi, ouverture des portes à 17h. 12 matchs professionnels au programme qui mettront aux prises plusieurs athlètes de la team Farouja du Boxing Club de Saint-Quantin en Yvelines dont notre invité Adila Mohamadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes champion d'Europe des poids super moyens et vous allez défendre du coup samedi votre ceinture face à Christophe Rebrassé. C'est l'affiche de cet événement, on peut le dire. Ça fait deux ans, Adila, que vous boxez à l'étranger, entraînement notamment en Italie. Boxer à domicile à Saint-Quantin en Yvelines, est-ce qu'il y a une pression particulière pour vous ? Non, pas spécialement de pression. Au contraire, c'est un plaisir de pouvoir le faire dans les Yvelines. On est licencié dans les Yvelines, on a évolué dans les Yvelines, on a pris la boxe professionnelle dans les Yvelines. Et bien, se mettre en avant dans les Yvelines, sur une ceinture européenne, c'est qu'une fierté. Et boxer dans ce Vélodrome National, qui est une enceinte d'exception, c'était aussi important que la boxe investisse cette enceinte ? Tant mieux, la boxe revient. La preuve, au Vélodrome, il y aura de bons spectacles, du moins il y aura un bon spectacle, il y aura plusieurs combats, qui mériteront d'être vus. En tout cas, là, il y aura pas mal de combats franco-français, il y aura ceinture européenne, ceinture nationale. Super ! Que du beau spectacle avoir. Alors l'opposition, pour vous, ça sera face à quelqu'un que vous connaissez très bien, Christophe Rebrassé, qui a été à nombreuses reprises votre sparring partenaire ? Voilà, j'ai été à plusieurs reprises en Challenger en vain, les combats ne se sont jamais faits. Après, on a eu aussi à plusieurs reprises, on a pu faire du sparring, on s'est rendu service mutuellement. Aujourd'hui, il y a un enjeu, et puis tant mieux, on va pouvoir boxer ensemble pour un titre important. Je l'ai entendu dans une autre émission, ça fait à peu près depuis 2012 que vous vouliez l'affronter ? Que je voulais l'affronter, c'est tout simplement, j'ai été son Challenger, parce que Christophe Rebrassé est aussi un champion, il a été plusieurs fois champion national, il a été champion Union européenne, champion EBU, le titre qu'on va jouer ce samedi. Et donc, c'est un bon boxeur. Après, on a pu faire du sparring ensemble quand il en avait besoin pour préparer ses échéances, au même titre que moi, quand j'en avais besoin. Donc, je pense qu'on savait très bien pourquoi on faisait appel à l'un comme l'autre. Question, on a eu peut-être, quand on connaît bien son adversaire, et qu'on s'est beaucoup entraîné avec lui, est-ce que ça change la façon d'aborder le combat ? Pas spécialement. Après, on travaille sur les erreurs et les qualités du boxer, en tout cas de ce qu'on en sait. Après, je pense que le combat, dans tous les cas, tous les combats ne sont pas les mêmes. Et le combat n'est pas un sparring. Voilà. Alors, votre style, on le connaît très bien. Adila Moumadi, ça frappe fort la tactique. Là, samedi, elle ne va pas forcément en changer contre lui ? La stratégie n'est pas celle-ci. Le but, parce que c'est quand même un boxeur qui tient ses 12 rounds. Le but, pour moi, sera de faire mes 12 rounds. Et stratégiquement, avec la tactique, c'est ce qu'il faudra. C'est la deuxième fois que vous remettez en jeu cette ceinture européenne des poids super moyens. Après, vous l'aviez perdue la dernière fois contre Callum Smith. C'était en 2016 à Liverpool. Vous l'avez reconquise cette ceinture un an plus tard. Il n'y a pas d'appréhension particulière pour samedi ? Pas de peur de reperdre une nouvelle fois cette ceinture ? Non, pas du tout. Parce que je ne me laisse pas cette opportunité-là. Vous ne pensez pas du tout ça. La perdre. Si je partais dans cet objectif, je ne le ferais pas. Parce que l'idée, c'est de viser plus haut, aller chercher quelque chose au niveau mondial. Je suis objectivement... Je vise plus haut. Et quand on perd une première fois cette ceinture, c'était il y a un peu plus d'un an, vous étiez âgé de 35 ans. À l'époque, on vous disait peut-être fini. Comment on arrive à se remotiver, à se remettre dans le bain tout de suite et à reconquérir un an plus tard une ceinture européenne ? Comment c'est possible ? Je pense que... C'est ce qui fait peut-être partie de ma force, le mental. Je sais ce que je veux et puis... On n'a rien sans rien. Donc je me bats encore pour obtenir... Tant que j'ai un objectif en tête, pardon, je me bats pour l'avoir. Et là, l'objectif sera de garder cette ceinture et je vais me battre pour la garder. On reparle juste de l'objectif. Vous l'aviez dit avant. Donc garder cette ceinture, aller chercher peut-être le terrain mondial après... Exactement. Là, vous êtes âgé de 37 ans. C'est tout à fait possible ? C'est possible. On a encore des boxeurs qui sont champions du monde à 37 ans. On est en pleine maturité de notre discipline, je pense. Pardon. Quand on prépare... Oui, je voulais dire quand on prépare le match de samedi, la dernière semaine de préparation, ça se passe comment concrètement une dernière semaine de préparation avant un match ? Dernière semaine, ça va être plus de la répétition, un peu de répétition, de la récup, et puis on va pas... C'est plus du repos. Pas de pression et particulière ? Pas de pression, pas du tout, parce que le travail a bien été fait en amont. Donc l'entraînement a été suivi comme il le fallait. On a pu avoir de superbes sparring partenaires. On a pu avoir du coaching de qualité. donc il n'y a aucune inquiétude derrière. Une dernière chose, petit clin d'œil, la veille de ce combat, il y a forcément une étape importante, c'est la pesée qui se déroulera en mairie des Lancours. À la mairie des Lancours. C'est agent... Exactement. Donc je suis agent de la mairie des Lancours et on fait la pesée à la mairie des Lancours. Qui vous a récompensé, si je ne m'abuse, il y a un an et demi, deux ans à peu près. Ils m'ont déjà récompensé, la ville m'a déjà récompensé. Ils me permettent aussi de me préparer au meilleur niveau pour ces échéances. Donc un grand merci aussi. Et on vous souhaite bonne chance, en tout cas. Merci. Pour ce match samedi. Merci à Dilamomodi d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous serez sur le ring samedi soir contre Christophe Rébrassé pour The Main Event 4. Vous allez défendre, vous l'avez amené avec vous, cette ceinture européenne des poids super moyens. Donc ce Main Event 4, c'est bien sûr au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Ouverture des portes à partir de 17h. Et les combats seront à suivre en direct sur la chaîne Canal Plus Sport. Et ce sera dès 20h45. Merci beaucoup. Il était notre invité la semaine dernière, passionné de cinéma depuis tout petit. Tony Chasselas s'est lancé dans la réalisation de son second court-métrage. Un scénario basé sur la relation entre un mari et sa femme sur fond de meurtre. Un tournage suivi ce week-end à la verrière par Nicolas Dandry et Léa Rech. Cadré. Action. Bienvenue dans les coulisses du tournage d'un film à petite échelle. Caméraman, ingénieur son, script et réalisateur, l'équipe de techniciens sur le second court-métrage de Tony Chasselas est quasiment au complet. Toi, tu suis toujours quand l'assiette, il la jette. Effectivement, le bruit de l'assiette qui tombe, normalement, c'est un bruit qu'ils sont censés entendre. Ça aurait dû être un insert. Méticuleux, le réalisateur fait le point avec son équipe avant de tourner une scène. Dans la mise en production d'un film, chaque poste a un rôle bien précis et son importance. Cela permet de ne rien laisser au hasard. Je suis assistante réale, c'est-à-dire que je suis un peu le chef d'orchestre. C'est moi qui ai organisé le tournage dans la préparation. J'ai fait le planning, par exemple. Pour cette seconde réalisation, Tony Chasselas a souhaité réunir une partie de l'équipe de son premier film. Là, je joue deux méchants dans le projet d'avant et dans celui-là qui sont tout l'opposé de moi. J'aime être quelqu'un d'autre. Le financement d'un court-métrage est souvent une tâche délicate. Si pour son premier film, Tony Chasselas avait fait appel au crowdfunding, il a entièrement autofinancé le second avec un budget estimé à 1500 euros. Cela explique l'équipe réduite autour du projet. Le film, comme le casting, il n'est pas très grand et qu'on travaille à l'intérieur, on a besoin d'un peu moins de monde. Du coup, ça permet d'avoir des personnes dédiées et plutôt concentrées. C'est plutôt bien. Le film intitulé Sertruem, Meurtre en Verlan, devrait être disponible sur Internet début 2018. C'est la fin de ce 7-8 journal. Ripley, reportage à consulter comme d'habitude sur notre site Internet et notre application mobile tablette TV78. Excellente soirée à tous. – Sous-titrage FR –